C'était la nouvelle qui avait pris toute la RDC en otage. Le mercredi 21 novembre 2018, retournait au pays le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou, choisi par ses pairs à Genève pour porter les espoirs du peuple congolais à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. C'était aussi un baptême du feu, un test grandeur nature pour le porte-étendard de la coalition Lamouka qui devrait démontrer à la face du monde son acceptation par le peuple congolais à travers son échantillon le plus représentatif qui est la capitale Kinshasa. Ça passait donc ou ça cassait. Déjà en ce moment, c'est tous les pronostics des prophètes de malheur qui tombaient à l'eau, les uns après les autres. Lorsque Martin Fayoulou arrive à Kinshasa, c'est tout l'aéroport qui se met en mode fixe, bousculade et enthousiasme débordant. C'est à peine que son véhicule ne peut marquer le moindre pas. En ce moment, les services de sécurité se retrouvent littéralement débordés, dépassés. Ce qui se produit de venter dépasse de l'eau, toutes leurs provisions. C'est à peine que son Sous-titrage FR ? ... 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